L'organisation. L'organisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait, justement, de privilégier la vie à la fin de la vie, sachant que ce qui s'organise, ce qui est organisé, est appelé à disparaître, c'est-à-dire que l'organisation, elle est jamais définitive. Et le principe d'organisation, c'est un principe que je trouve particulièrement intéressant à explorer. L'explorer plutôt comme processus, donc le principe d'organisation comme le fait de lutter contre l'entropie, ce qu'on appelle la négantropie. Donc l'organisation comme processus qui permet de lutter contre l'entropie, plutôt que l'organisation comme structure, alors qu'on a plutôt, d'habitude, habituellement, on a une vision d'organisation structure. Quand on pense entreprise, quand on pense organisation, on a plutôt l'idée de visualiser ça. De visualiser un espace qui va être structuré, ou un organigramme qui va être structuré, ou des relations qui vont être structurées. On a plutôt une représentation de l'organisation comme quelque chose de figé, alors l'organisation, c'est quelque chose, il y a un processus, donc il est toujours en mouvement. Et c'est cette idée du mouvement qui me paraît importante à garder en tête quand on va parler d'organisation, quand on va parler de management, etc. C'est le mouvement qui nous anime aussi aujourd'hui, le fait de considérer qu'on est dans un processus de transformation, dans un processus de changement, dans un processus d'apprentissage. C'est ce mouvement-là qui va faire le pendant à la détérioration des systèmes, à la mort, à la disparition, etc. C'est ce mouvement de vie qui est celui de l'organisation, qu'on va trouver par exemple dans les systèmes vivants. Notre organisme s'organise pour lutter contre l'entropie, pour lutter contre la désorganisation et la mort. Et on passe notre temps à mourir un petit peu, nos cellules meurent un petit peu à chaque fois, on les renouvelle. On est dans une perpétuelle lutte pour une certaine forme de survie dans notre organisation qui est notre organisme. Et cette lutte, elle est jouée à l'échec. Mais en même temps, sa raison d'être, c'est précisément l'organisation, c'est précisément le fait d'exister. Alors tout ça, ça nous amène à une démarche, quand on ramène ça à l'organisation d'entreprise ou l'organisation en termes de structuration des relations d'êtres humains, ça ramène à une démarche qui est une démarche qui n'est pas linéaire. Donc c'est difficile d'exprimer une démarche non linéaire avec un outil qui a un outil linéaire qui est le PowerPoint. Donc c'est pour ça que je vous commence à vous la montrer de manière non linéaire. Puis après, ensuite, j'ai être obligé de rentrer dans une démarche qui, elle, sera plus linéaire. Donc le point de départ de la démarche, c'est le fait de vivre dans un environnement qui est un environnement anthropique, ou autrement dit un environnement complexe, sur lequel on va revenir après. Le fait d'être dans un environnement complexe nous oblige à nous organiser, donc à avoir des stratégies d'organisation, donc à avoir une vision de long terme, une projection, qui nous permet de lutter contre ce phénomène d'entropie par le phénomène d'organisation, par la négantropie. Donc on a un environnement complexe, on a un principe de lutte contre l'environnement complexe, c'est l'organisation, mais pour que ce principe puisse être mis en place, il faut avoir une manière de penser, un logiciel, qui va s'alimenter à l'observation d'environnement complexe, et qui va permettre de développer une organisation faisant face, ou en tout cas permettant de surfer sur cette complexité. Et donc, ce logiciel, la manière de penser, c'est ce qu'on peut appeler, en suivant le dire morin, une pensée complexe. Et une pensée complexe, c'est une pensée qui va réfléchir sur la manière dont on construit des connaissances, la systémologie en particulier, qui va réfléchir sur la façon dont on va penser l'organisation, donc la méthode, et qui va réfléchir aux objectifs, finalement, de cette organisation, qui va réfléchir, qui va questionner les intentions de celui qui s'organise, avec une éthique. Donc on a ces trois pôles qui interagissent. Aujourd'hui, en particulier, je vais rapidement vous parler de l'environnement, et on va travailler sur la question d'organisation. On ne va pas trop aborder ce pôle-là, qui est un pôle extrêmement important, mais qui nous emmène dans des réflexions qui sont des réflexions qui vont prendre du temps et qu'on pourra mener dans d'autres séances. Donc si on commence sur l'environnement, le point de départ, c'est l'entropie. L'entropie, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que quand Luke Skywalker détruit l'étoile noire, il y a un processus entropique vis-à-vis de l'Empire galactique qui peut être perçu comme quelque chose de plutôt positif, qui va permettre de régénérer le fonctionnement de la démocratie. On peut inspirer la République dans l'Empire. Ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer à ce moment-là, puisque l'Empire galactique va, face à une menace, non pas adopter une pensée complexe, mais adopter une pensée sans confiante. Ils ont perdu une étoile noire, ils vont en construire une deuxième. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire face à la complexité. Donc l'entropie, on en a une représentation qui est intéressante. C'est difficile de représenter l'entropie, mais on a une représentation qui est intéressante. Évidemment, tous les slides sont à disposition, qui est celle du Boston Consulting Group, qui a, en suivant le slide, on regardera cette méthode, mais en gros la représentation graphique, les couleurs, ce sont les secteurs d'activité, l'axe horizontal, ce sont les derniers, c'est les durées, et l'axe vertical, c'est la profondeur des crises. Et vous voyez, entre 1980 et 2010, une accélération, donc un nombre de crises de plus en plus importante, visuellement, on voit de plus en plus de crises, dans de plus en plus de secteurs différents, une augmentation de la durée de ces crises, vous avez des bases qui sont de plus en plus larges, et une augmentation de l'amplitude de ces crises, avec des hauteurs extrêmement hautes, extrêmement importantes. Donc on a une représentation d'un environnement anthropique, ceci étant, on n'a pas beaucoup de difficultés à envisager le fait qu'on vive dans un environnement anthropique, puisque on vit avec le terrorisme, on vit avec des crises économiques, on vit avec des crises politiques, etc., à peu près, maintenant, de manière continue. Donc on vit dans ce qu'on peut appeler un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. J'emploie ces quatre termes à dessin, ils correspondent à une classification qui a été mise en place par l'armée américaine, notamment après le 11 septembre, qui permet de comprendre justement la nature du réel, et éventuellement développer des outils pour y faire face. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais je vous donne déjà un aperçu rapide. Donc cette entropie, c'est quelque chose dont parlait aussi William Shakespeare, qui nous disait que la vie est une histoire racontée par un fou, pleine de bruit et de perturbations émotionnelles, mais absolument sans aucun sens. C'est ce dont on vit, et tout l'enjeu pour nous, c'est précisément de construire du sens par rapport à tout ça. Cette dimension anthropique, cette instabilité, elle est accrue par un élément qui est un élément qu'on a sans doute tendance à sous-estimer, qui est le web, donc la technologie numérique, qui est donc là, vous avez une représentation de ce que ça représente en matière de... de l'argent de dépenser en ligne, de tweets envoyés, etc. Mais au-delà du côté un peu anecdotique de toutes ces graphographies, Internet, comme tous les outils, nous transforme, on le transforme, mais il nous transforme. Et donc, il y a une interrelation qui s'opère entre nous et nos outils. Donc là, je vous renvoie sur cette idée aux travaux de Michel Serres, petite poussette en particulier. Donc cette transformation de l'environnement qui correspond aussi à une transformation de nous-mêmes est un facteur d'instabilité accrue. Donc on a aussi, par exemple, ici une représentation quand on voit que 50% de la population est utilisatrice d'Internet et qu'il y a 37% de la population qui utilise des médias sociaux. Donc on est dans ce qu'on pourrait appeler une situation qui a été décrite par un biologiste qui s'appelle Van Valen en 1977 qui est la course à la Reine Rouge. Alors qu'est-ce que c'est que la course à la Reine Rouge ? Dans Alice, de l'autre côté du miroir, Alice discute avec la Reine Rouge qui lui explique que dans son pays, pour rester à la même place, il faut courir très vite. Et donc, cette analogie a été utilisée par Van Valen pour décrire un milieu, un écosystème dans lequel chacun des parties prenantes de son écosystème, si elle veut garder sa place dans l'écosystème, doit évoluer, doit s'adapter, donc doit courir. Donc pour garder la même place, il faut courir. Et donc on est dans cette situation-là à titre individuel, c'est-à-dire qu'on doit se former continuellement si on veut garder notre niveau d'employabilité. et les organisations, c'est à peu près la même chose, elles doivent s'adapter, elles doivent innover, elles doivent être créatives si elles veulent conserver leur rang dans leur écosystème par rapport à leur environnement, par rapport à la concurrence, etc. Donc on est tous pris dans cette course à la Reine Rouge qui est une course donc à l'adaptation et qui a comme point central sur lequel je reviendrai le fait d'apprendre. On s'adapte en apprenant. Alors face, on l'a vu, à cet environnement anthropique, on a un principe qui est celui de l'organisation. Donc l'organisation, comme la respiration, c'est quelque chose qui est difficile à représenter. On peut en représenter des produits. Par exemple, la tour de Babel de Bruegel, là, ce n'est pas l'organisation mais c'est le produit d'une organisation. C'est-à-dire que les êtres humains ont réussi à s'organiser pour construire quelque chose qui va défier Dieu. Donc on a une représentation de quand on est organisé, voilà ce qu'on peut faire. Mais cette organisation, c'est quelque chose, comme je le disais, qui est de l'ordre du processus, qui est difficile de représenter et qui, finalement, va avoir, ce que je disais, comme point central en son sein, la question de l'adaptation au changement et donc la question de l'apprentissage. Cette question de l'apprentissage, si on veut la cadrer au niveau des organisations au sens strict du terme, des entreprises, etc., on a ici les travaux du professeur japonais, une grande figure du management, Kujiro Nonaka, qui nous dit que dans une économie où la seule certitude c'est l'incertitude, la seule source d'avantage compétitif, c'est la connaissance. Donc il le dit dans les années 90, il y a d'autres personnes qui ont dit des choses à peu près similaires comme Peter Drucker dans les années 60. Donc on sait que depuis très longtemps que la connaissance c'est un enjeu majeur pour la survie des organisations, que ce soit des entreprises ou des pays. On parle d'économie de la connaissance, l'OCDE, l'Union européenne, etc., on a développé énormément de programmes autour de ces questions de l'économie de la connaissance. Et donc, avec cette idée que finalement l'organisation, peut-être que sa fonction principale va être de produire de la connaissance, on en arrive à un schéma que je vous propose, alors je ne vais pas complètement commenter, mais que je vous propose comme outil de réflexion parce que ce qui paraît important dans l'environnement dans lequel on est, c'est d'avoir un certain nombre d'idées un peu stables, autrement dit, de construire du sens. Une création de sens qui va nous permettre non pas d'appliquer les bonnes méthodes, mais peut-être de nous aider à déterminer quelles vont être les bonnes méthodes. Donc, par rapport à la situation de la course à l'arène rouge, finalement, le point de départ, ça va être un point qui va consister à comprendre l'environnement. On n'en parlera pas aujourd'hui. comment est-ce qu'on peut comprendre justement cette dimension volatile à certaines complexes ambiguës de l'environnement en créant des connaissances. Comment créer des connaissances ? Cette création des connaissances nous aide à prendre des décisions parce que tout l'enjeu pour les organisations c'est de prendre des décisions qui sont les moins mauvaises possibles. cette prise de décision nous emmène à la nécessité de changer et dans une organisation le changement il ne va pas de soi c'est quelque chose qui doit être accompagné c'est complexe à mettre en œuvre. Donc, tous ces points-là sont des points qui nécessitent évidemment un approfondissement. Tout ça c'est quelque chose qui doit être piloté piloté avec une vision et une pensée spécifique une pensée complexe dont on parlait et cet ensemble-là ça correspond à ce qu'on peut appeler une organisation apprenante donc une organisation qui va s'adapter à son environnement. Une organisation si on reprend l'analogie avec la reine rouge une organisation qui va co-évoluer avec son environnement. Donc, tout l'enjeu pour les organisations pour nos organisations quelles qu'elles soient c'est cette capacité à devenir apprenante donc en particulier à produire des connaissances les diffuser les utiliser pour prendre des décisions etc. Donc, voilà un peu le modèle global de réflexion que je vous propose sachant qu'aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à comment est-ce qu'on s'organise donc la dimension de l'organisation c'est un point d'entrée. Il y a d'autres points d'entrée possibles et comme on est dans un système il n'y a pas un bon point d'entrée donc tout l'enjeu pour moi et pour vous enfin pour moi dans un premier temps c'est d'essayer de vous présenter un point d'entrée qui fasse sens pour vous et une des choses qui va faire sens et qu'on verra en particulier avec mes camarades de la mine ce sont des outils donc les outils c'est des choses qui font sens utiliser des outils c'est pas simplement être dans l'action c'est aussi commencer à rentrer intellectuellement dans les représentations qui sont véhiculées par ces outils c'est aussi finalement rentrer dans la tête des concepteurs de ces outils et donc c'est un moyen l'utilisation des outils de pouvoir faire avancer notre connaissance rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure avec les légos le fait d'agir nous aide à penser les outils nous aident à penser encore faut-il bien sûr qu'on soit dans cette dans cette perspective de considérer l'outil non pas comme une fin en soi mais comme un levier pour notre réflexion et donc c'est un peu aussi ce qu'on va ce qu'on va faire dans un deuxième temps avec les camarades de la mine mais toujours en gardant l'idée que les outils sont le reflet de l'organisation alors tout à l'heure on a travaillé sur sur le fait sur l'idée qu'est-ce que c'est que le management ce qui est assez marrant c'est que le terme en lui-même c'est un terme qui vient de l'hippisme donc manager c'est quand on parle des chevaux ça vient de ménager c'est diriger entraîner ça n'a pas beaucoup changé depuis il y a quand même cette idée de montrer une direction ce que moi je ressens profondément dans la perspective du management c'est derrière tout ce discours que j'ai vis-à-vis de vous c'est vraiment l'idée qu'on est dans un acte politique parce que manager c'est organiser son environnement donc c'est avoir une dimension qui est une dimension politique au niveau de son organisation que l'organisation soit une organisation de petite taille que ce soit une organisation de grande taille voire un pays etc on est dans une production d'environnement dans une coproduction d'environnement donc derrière il y a un acte politique donc il doit y avoir une vision c'est pour ça que je parle de design du management le terme design il vient de l'italien disegno disegno qui veut dire le dessin dessiner mais aussi le dessin dire avoir une attention en français on a différencié les termes en anglais on a le même terme design ça signifie à la fois le dessin et l'attention donc ce qui est intéressant pour nous c'est quand on parle de design c'est à la fois l'outil comment est-ce qu'on va mettre en oeuvre concrètement cette forme de management mais c'est aussi quelles sont les intentions qu'on a derrière c'est pour ça que je parle de politique il y a vraiment cette idée d'avoir un projet politique une vision des valeurs apportées etc d'ailleurs la manière dont on va organiser cette lutte contre l'entropie alors un postulat sur lequel je ne vais pas forcément en revenir très longtemps qui mérite peut-être d'être discuté peut-être qu'on ne serait pas d'accord mais qui fait partie des points un peu des points sur lesquels il est difficile d'apporter des éléments de preuves sans y passer beaucoup de temps le postulat c'est le fait de considérer que la meilleure façon de produire des connaissances c'est s'organiser sous forme de commun dans les manières de s'organiser on a finalement pas beaucoup de référentiels à travers la littérature à travers notre éducation etc notre référentiel premier dans l'organisation c'est l'organisation hiérarchique verticale parce que c'est le rapport au sacré qu'on a toujours eu le rapport au Dieu etc la verticalité de notre vie les dieux qui nous donnent la vie etc nous qui faisons des offrandes pour rembourser une partie de la vie qui nous a été donnée donc la verticalité c'est un mode organisationnel auquel on est vraiment très habitué et qui se traduit évidemment ensuite dans les organisations en particulier dans l'organisation scientifique du travail dans l'intéleurisme une autre façon de s'organiser c'est la façon qui va être promue par les économistes les penseurs de l'économie c'est une façon qui est à priori pensée comme étant décentralisée c'est-à-dire c'est le marché les relations marchandes si on laisse faire le marché normalement on a une autorégulation c'est depuis les travaux d'Adam Smith ce qu'il appelle la main invisible c'est la transformation des égoïsmes individuels qui donne un bien-être collectif donc si chacun agit de manière égoïste on a normalement une situation optimale au niveau de la société c'est-à-dire que si le boucher il vous vend une viande pas chère et de bonne qualité c'est parce qu'il est égoïste c'est pas parce qu'il est altruiste c'est parce qu'il a intérêt à vous vendre une viande pas chère et de bonne qualité parce qu'il y a de la concurrence et que si il y a de la mauvaise qualité ou si il est trop chère vous irez voir les concurrents donc tout le monde agissant comme ça tout le monde agissant de manière égoïste on doit avoir une autorégulation qui va se mettre en place au niveau de la société donc c'est la deuxième manière qui a aussi beaucoup pénétré nos institutions la deuxième manière de s'organiser c'est le marché qui donne évidemment les relations marchandes etc paradoxalement les économistes sont rendus assez rapidement en compte qu'il fallait pour que ça fonctionne une sorte de commissaire-priseur quelqu'un qui puisse justement organiser l'échange d'informations entre ceux qui vont acheter et ceux qui vont vendre donc il fallait qu'il y ait une centralisation malgré tout et donc c'est la deuxième deuxième manière habituelle qu'on a de s'organiser et puis on a une troisième et qui a été finalement assez peu documentée c'est le commun sur lequel je vais revenir donc il y ait une façon de s'organiser qui ne tient ni du marché ni de l'État qui est l'État étant la forme un peu caricaturale de la hiérarchie si vous voulez qui est une forme beaucoup plus horizontale et qui finalement est une forme qui a toujours existé mais qui finalement a été assez peu mise en avant on va revenir sur cette question si on considère donc que c'est par la collaboration par le commun qu'on arrive à créer des connaissances comme on l'a fait tout à l'heure avec l'ego en travaillant ensemble en s'écoutant on arrive à élaborer beaucoup plus de connaissances que si on fait des choses tout seul un bon exemple de ça c'est la manière dont les scientifiques travaillent depuis les premières revues savantes au 17ème siècle les scientifiques savent très bien que pour produire de la connaissance il faut partager il faut partager cette connaissance avec d'autres c'est ce qui a présidé la création des premières revues scientifiques donc produire de la connaissance le commun fonctionne bien et du coup on a un paradoxe c'est comment est-ce qu'on peut arriver à fonctionner dans une organisation pour produire de la connaissance alors que l'organisation est fonctionnelle de manière très verticale on a besoin de produire de la connaissance pour lutter contre l'entropie l'organisation verticale elle n'est pas très en adéquation avec l'idée de produire de la connaissance puisque la production de la connaissance suppose du commun la collaboration etc donc Wikipédia par exemple peut être un bon exemple donc on a un paradoxe entre les deux comment est-ce qu'on va arriver à trouver de la cohérence entre l'idée de produire de la connaissance pour s'adapter à un environnement qui change tout le temps pour s'adapter donc à la situation de la course à la Règne Rouge dans des organisations qui elles sont très verticales et du coup ça nous amène à une réflexion donc si on considère qu'il faut de la connaissance pour s'adapter et que la connaissance elle est produite sous forme de commun alors il faut que les organisations deviennent des communs et en devenant des communs l'hypothèse c'est qu'on améliore les conditions de travail donc on génère de la créativité de la motivation de l'innovation et du coup on génère plus de connaissances donc plus d'adaptation etc. ça j'ai passé très vite parce que c'est trop c'est trop dense mais en gros l'idée c'est de dire tout ce que je vous dis a toujours été vrai mais dans un environnement qui est un environnement enfin toujours été vrai entre guillemets je simplifie très vite mais dans un environnement qui est un environnement numérique ça devient encore plus important d'y réfléchir parce que la production de connaissances et facilités d'une part c'est la bonne nouvelle mais en même temps on l'a vu l'environnement devient plus volatile plus complexe etc. c'est la mauvaise nouvelle donc l'environnement le changement de l'environnement une fois encore la technologie nous oblige à changer on produit de la technologie mais la technologie nous produit aussi on nous oblige à changer alors pour pour revenir très vite parce que c'est un peu le coeur de la question que je voulais vous poser et vous entendre cette question là pour revenir à la question du commun qu'est-ce que c'est qu'un commun donc une bonne image qui est prise d'ailleurs par Elinor Ostrom donc la seule femme prix Nobel d'économie elle considère qu'un commun par exemple c'est le réfrigérateur à la maison c'est un commun donc une ressource gérée en commun alors cette notion de commun elle est à mettre en perspective par rapport à d'autres formes de biens donc c'est un autre prix Nobel d'économie qui s'appelle Paul Samuelson qui réfléchit justement aux différentes formes de biens qu'on peut trouver dans une économie ces différentes formes de biens elles sont classées selon deux critères le critère de privation et le critère d'exclusion par exemple si je prends l'ordinateur un ordinateur ou un gâteau au chocolat quand je mange un gâteau au chocolat ou quand j'utilise mon ordinateur je prive d'autres personnes de l'utilisation on ne peut pas être les deux en même temps à le faire donc le degré de privation est élevé quand je vais en revanche faire la musculation dans un club de sport le fait d'aller faire la musculation dans un club de sport n'empêche pas d'autres personnes de venir le degré de privation lui est plus faible on a un deuxième critère c'est le critère d'exclusion dans un club de sport il est facile d'exclure les personnes pour qu'elles ne viennent pas on met des droits d'entrée de la même manière il est facile d'exclure les personnes de la consommation de mon gâteau au chocolat ou de l'utilisation de mon ordinateur il existe en revanche des biens pour lesquels l'exclusion est plus difficile à mettre en oeuvre donc ce sont les biens publics par exemple un coucher de soleil on peut être plusieurs à profiter d'un coucher de soleil je ne peux pas empêcher les autres personnes de profiter d'un coucher de soleil comme je ne peux pas empêcher les autres personnes d'utiliser de la connaissance donc les biens publics et puis on a des biens les biens publics l'intérêt c'est que le fait de les utiliser n'en prie pas les autres et en même temps le fait de les utiliser ne détruit pas la ressource en revanche il existe des biens donc ce sont les biens communs originels qui ont été définis par Ilen Rostrom au départ qu'on appelle les biens communs ou les ressources communes qui sont des biens dont il est difficile d'exclure les utilisateurs mais qui quand ils sont utilisés appauvrissent la ressource et c'est là où l'enjeu existe de faire en sorte d'organiser l'utilisation de notre ressource donc un système d'irrigation ou des ressources naturelles quelles qu'elles soient des poissons dans un étang un étang ou un prêt qui est mis en commun en libre pâture si j'utilise de manière égoïste j'en prive les autres et donc il est important de pouvoir réguler cette utilisation et donc le point de départ des communs c'est vraiment cette idée de réguler l'utilisation d'une ressource qui peut s'épuiser mais dont il est difficile d'exclure les autres et donc c'est à partir de cette ressource que l'Enerostrom enfin à partir de cette réflexion que l'Enerostrom a défini ce qu'étaient les biens communs donc là vous avez une définition complète que je vous mets en anglais mais bon parce que les biens communs ne sont pas si faciles à identifier il y en a qui peuvent être très petits le frigo il y en a qui peuvent être beaucoup plus beaucoup plus large etc Benjamin Coria qui a beaucoup travaillé sur les communs aussi affine je trouve la enfin affine reprend affine le travail d'Enerostrom en disant voilà donc qu'est-ce qui va caractériser les communs ce qu'on a vu les attributs exclusion et privation des droits donc les communs sont associés à des droits droits d'accès de prélèvement etc et les droits qui vont être définis ensemble donc le commun finalement c'est d'abord et avant tout un mode de gouvernance c'est-à-dire qu'on a une ressource et on veut organiser l'exploitation de cette ressource donc quelque chose peut être de l'ordre du bien public tant qu'on n'a pas besoin d'organiser l'utilisation de la ressource dès qu'on a besoin de l'utiliser ça devient du bien commun par exemple le savoir tant que le savoir est libre d'accès etc ça reste au niveau du bien public quand les savoirs commencent à être privatisés quand on va mettre des brevets etc quand on va faire payer les articles scientifiques etc quand il y a privatisation des savoirs se pose la question du bien commun se pose la question de la gestion donc un bien commun c'est pas quelque chose qui existe en soi c'est une ressource qui va être qui va être gouvernée qui va être pilotée donc il y a vraiment cette idée de ressource et de gouvernance c'est pour ça que l'idée de gouvernance c'est quelque chose qui est intéressante vis-à-vis des organisations parce que mon propos va être de considérer que les organisations sont des biens communs on peut traiter on peut considérer les organisations comme des biens communs et donc du coup on peut réfléchir au mode de gouvernance de ces organisations au faisceau de droits qui sont attribués à ces organisations etc alors on en a quelques exemples d'organisations d'entreprises communs un truc qu'on connaît tous c'est les sociétés coopératives participatives les scopes avec cette idée un homme une voix etc donc une idée de gouvernance c'est une ressource commune mais on a des choses qui sont qui sont peut-être un peu moins connues mais dont on parle aussi pas mal les entreprises libérées la démocratie la sociocratie donc des modes d'organisation mais là aussi mais aussi des modes d'organisation comme la qualité totale le Lean etc qui sont aussi des intentions qui produisent un mode d'organisation donc là je les décris plutôt par rapport à la mentalité japonaise par rapport à l'utilisation japonaise de ces termes pas dans déclinaison dans déclinaison occidentale et en France en particulier et donc on a des on a des organisations finalement où il y a une pensée alors pas forcément une pensée avérée des biens communs mais une pensée du commun et il est très important je trouve et c'est la grande qualité des travaux du Neurostrom il est très important de pouvoir nommer les choses parce que tant que les choses ne sont pas nommées elles n'existent pas donc à partir du moment où on arrive à nommer ou à créer des concepts on peut commencer à y réfléchir par rapport à ces concepts on peut commencer à construire des outils et donc tout l'enjeu je pense c'est de transposer ce concept de commun à l'organisation pour pouvoir s'en emparer et développer des réflexions des pratiques des outils etc on remarque que ces modes de management des organisations sont tous très largement basés sur l'idée de communauté commune commune évidemment donc avec un travail ou une attention particulière accordée aux questions des valeurs une attention l'importance plutôt de la collaboration c'est à dire que collaborer c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on en a envie on fait parce qu'on en a envie mais c'est quelque chose qui est aussi indispensable on n'a pas le choix c'est quelque chose qui génère un capital très difficile à mesurer ce qu'on appelle le capital immatériel c'est pour ça qui est très difficile à mettre en place dans les organisations parce que comme ça se mesure pas du coup on a du mal à en parler on a du mal à le caractériser et on a du mal surtout à en voir les bienfaits c'est à dire qu'on a du mal à voir comment ça se traduit en termes de résultats positifs c'est quelque chose qui va permettre de l'innovation parce qu'il y a de l'ouverture il y a du partage de responsabilités et derrière évidemment ça génère une autre vision de l'organisation en particulier une vision systémique ou une vision qu'on peut considérer comme étant RSE donc ça génère aussi de nouvelles façons de faire de nouvelles façons de se comporter donc c'est des organisations qui ont d'autres qui promeuvent d'autres visions de la personne faire ensemble d'expérimenter donc ça va promouvoir la responsabilité l'autonomie la liberté d'agir etc donc là on trouve en particulier c'est pour laquelle on est dans un tiers lieu on trouve en particulier que les tiers lieux sont des espaces d'expérimentation et de réflexion sur ces pratiques ces nouvelles pratiques de travail mais ces nouvelles pratiques d'organisation de collaboration ces nouvelles pratiques de production de connaissances ce sont pour moi des lieux qui sont inspirants pour beaucoup d'autres environnements que ce soit l'entreprise que ce soit la politique que ce soit l'enseignement des lieux inspirants c'est pour ça que je suis évidemment très content de pouvoir travailler avec ces différents lieux la question qui se pose maintenant je pense à nous tous c'est comment l'organiser comment organiser ce commun comment le mettre en œuvre et la réponse que je vous donne qui est un peu elliptique sans doute c'est ce que nous dit Pierre Morin la méthode qu'est-ce que c'est c'est ce qui apprend à apprendre je pense que le projet par rapport à cette organisation commun dans les institutions dans les organisations etc ça passe évidemment par des outils mais ça passe surtout par une posture qui va être celle de la méthode c'est-à-dire Métaodos c'est se situer au-dessus du chemin donc c'est cheminer tout en se regardant cheminer c'est avoir une pratique réflexive avec une intention au final alors je n'ai pas suffisamment parlé des intentions parce que c'est un élément qui est important c'est-à-dire qu'on chemine on avance on construit mais on a une intention le design c'est ça c'est 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 créé avec une intention et si on si on fait référence à un des des pères on va dire de la pensée du design c'est un autre prix Nobel d'économie Herbert Simon le design c'est améliorer quelque chose l'intention c'est l'amélioration c'est l'amélioration d'une situation mais c'est cette idée d'amélioration donc après derrière il faut arriver à la qualifier mais c'est on passe d'une situation qu'on considère comme étant non-optimale quelque chose qu'on essaie d'améliorer tout en se disant que l'optimum est inatteignable donc la méthode c'est ça c'est plus qu'avoir des recettes c'est une démarche alors on a quand même quelques outils de réflexion là je ne vous les passe pas en revue parce que c'est un peu fastidieux je vous les ai mis pour information c'est les règles pour gouverner les communs ce sont des règles qui ont été repérées par Elinor Ostrom et son équipe au fil de plusieurs dizaines d'années de travaux de recherche en gros un commun qui utilise ces règles n'est pas sûr de fonctionner mais on n'a jamais vu de commun fonctionner sans ces règles voilà je ne vais pas revenir dessus parce qu'on va en parler un tout petit peu après je vous les ai mis in extenso si vous voulez avoir vraiment les informations de première main la question que je me pose c'est c'est donc voilà produire du commun comment est-ce qu'on le fait et puis en le produisant comment est-ce que le commun on peut faire donc le commun organisation comment on peut se dire qu'il va être fiable comment organiser sa fiabilité c'est toujours pareil l'organisation ce qui nous intéresse c'est qu'elle soit pérenne donc comment est-ce qu'on a fait durer comment l'organisation devient durable et donc comment est-ce qu'elle est pérenne et bien on a ici je vous ai mis deux enfin je vous ai mis un peu l'archéologie intellectuelle qui mène à réfléchir à cette question là il y en a d'autres mais je trouve ça plutôt intéressant en partant de l'ouvrage fondateur de Strom sur les communs plus le l'ouvrage aussi très là aussi fondateur de Herbert Simon sur la systémique qui ne date pas de 96 qui est plus ancien mais là c'était une édition de 96 que j'ai indiqué ils sont tous traduits en français mais je n'avais pas des trucs enfin pas le dernier enfin en partant de ces deux ouvrages en faisant la synthèse du travail sur les communs de Strom et du travail de la systémique de Simon on a l'ouvrage de Strom qui qui utilisant les réflexions du système de Simon essaie de mettre en place des règles du fonctionnement des communs en tenant compte justement de la dimension systémique et voilà ces règles qui sont tirées de cet ouvrage là Understanding Institution of Diversity la première c'est comment est-ce que les limites du commun sont définies c'est pas si simple quelles frontières quelles sont les frontières du commun quelles sont les frontières de l'organisation c'est pas si simple qui utilise le commun qui est dans l'organisation c'est pas non plus si simple comment est-ce que la durabilité du commun est organisée c'est-à-dire que pour chaque utilisateur quels sont ses apports et quels sont ses prélèvements sur le commun donc comment est-ce qu'on organise justement cette durabilité une question énorme c'est la prise de décision comment est-ce que la prise de décision en commun est organisée selon quelle temporalité quels sont les différents niveaux de prise de décision donc c'est la gouvernance la question de la gouvernance qui se pose là donc si on prend l'exemple du frigo limite du commun c'est la famille qui dans la famille qui va apporter dans le commun qui va prélever dans le commun donc comment est-ce qu'on organise l'apport et le prélèvement pour que le commun puisse faire en sorte de continuer à fonctionner donc qui va faire les courses en gros prise de décision donc comment est-ce que qui va gérer les règles de fonctionnement du frigo qui contrôle quel est le contrôle qui est mis en place dans l'utilisation du commun comment est-ce que le contrôle est mis en place est-ce qu'il y a un autocontrôle comment cet autocontrôle est mis en place quels sont les indicateurs qui permettent de contrôler etc donc là encore c'est une question assez vague mais qui par exemple au niveau du frigo sont faciles à à incarner concrètement quelles sont les sanctions si jamais quelqu'un utilise le commun à mauvais escient quelles sont les sanctions qui sont mises en oeuvre les sanctions qui doivent être proportionnelles qu'est-ce qui décide des sanctions quels sont les mécanismes de résolution des conflits pour l'utilisation donc comment est-ce qu'on régule justement les situations conflictuelles conflictuelles dans le commun comment le commun si besoin est c'est pas forcément le cas du des communs par exemple c'est pas forcément le cas du réfrigérateur mais comment le commun est reconnu à l'extérieur comment est-ce qu'il est perçu dans son écosystème donc en gros ça revient à se poser la question des parties prenantes du commun quels sont les acteurs qui 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 gravitent autour de ce commun est-ce qu'on a besoin d'une reconnaissance à la limite dans certaines organisations on a besoin évidemment d'avoir une reconnaissance très large des pouvoirs publics des partenaires financiers économiques etc et puis dernier 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 point ce que l'Enerostrom appelle la gouvernance polycentrique alors dit autrement c'est comment faire du commun un système adaptatif comment est-ce que on fait du commun un système qui va s'adapter au changement de manière de manière efficace donc avec la délégation avec des sous-systèmes qui sont autonomes donc avec de l'autonomie etc c'est-à-dire que comment faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'un seul décideur qui pilote et que le pilotage soit un pilotage disséminé qui permette de faire face à toute forme de changement donc c'est ce qu'elle appelle la gouvernance polycentrique autrement dit c'est qui prend des décisions à quel niveau et donc il faut arriver à décliner à tous les échelons la prise de décision donc là on a un cadre qui est un cadre assez abstrait et la question que je me pose et que je vous pose par rapport à ce cadre c'est que si on liste tous les critères les points d'attention qu'on doit avoir vis-à-vis d'un commun selon Honorastrom par rapport à ces points d'attention moi je me pose trois questions d'abord dans une organisation quelle est l'opportunité d'avoir ce point d'attention ou pas il y a peut-être des critères qui vont être moins importants que d'autres etc ensuite par rapport à chacun des points d'attention quelles sont les instances qui sont mises en place donc les instances c'est vraiment les pas les structures c'est les ça peut être les structures mais ça peut être simplement les processus qui peuvent être très informels donc quelles sont les instances qui sont mises en place par rapport à ces points de vigilance et puis derrière quels sont les outils qui vont être utilisés pour faire de la gouvernance pour faire de la reconnaissance du commun la résolution du conflit du contrôle la prise de la décision etc quels sont les outils qui sont utilisés et donc on a plusieurs plusieurs manières de comprendre ou d'accéder au commun et la manière la plus simple au départ c'est de travailler sur les outils puisque les outils sont le reflet des valeurs de la structure etc mais le principe c'est de réfléchir sur les outils mais de réfléchir aussi sur les instances etc sur les opportunités et ma question c'est dans nos organisations est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un mode managérial intéressant à mettre en oeuvre que de reprendre l'organisation son fonctionnement avec ses avec ses différents ses différents points de vigilance qui sont soulignés par par Ostrom donc voilà j'en ai fini donc comme conclusion je dirais qu'on en a on a on a plus tellement de sens de travailler dans des entreprises qui visent l'efficience donc l'optimisation des ressources c'est plutôt l'optimisation de la prise de décision qui devient importante dans un environnement précisément où les ressources deviennent de plus en plus de plus en plus rares et où l'enjeu c'est de pouvoir permettre à l'organisation d'être pérenne la pérennité c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans l'optimisation des ressources de court terme à courte vue mais plutôt dans une vision qui est une vision systémique et de long terme et pour ça voilà j'ai j'ai élaboré un modèle dont on pourra discuter une autre fois qui est un modèle de prise de décision qui m'intéresserait de tester aussi dans des organisations donc je vous le montre parce qu'évidemment on est très complexe etc c'est pas très complexe mais ça fait un peu on peut fouiller comme ça mais l'idée c'est de se dire que la prise de décision c'est quelque chose qui dans une organisation est stratégique donc là on a un point d'entrée qui est le commun on peut avoir un autre point d'entrée qui peut être la prise de décision puis on peut avoir un troisième point d'entrée qui va être par exemple les valeurs de l'organisation ce que je vous disais en introduction c'est la pérennité de l'organisation la survie de l'organisation de la course à la reine rouge on a plusieurs points d'entrée pour la comprendre mais dans une perspective systémique tous ces points d'entrée sont valides après toute la question est de savoir si on peut s'en emparer pour faire quelque chose donc voilà c'est un peu c'est toujours un peu compliqué de poser des idées comme ça enfin c'est un peu un peu fatigant donc pour réagir il y a un monsieur qui a inventé un truc vachement sympa que vous connaissez sans doute un monsieur qui s'appelle Édouard de Bonneau donc une méthodologie qui permet de si ça marche qui permet de se situer par rapport à ce que je vous ai dit avec plusieurs chapeaux on va commencer par le chapeau des émotions donc tout ça ça vous inspire quoi ? au niveau de l'émotion du ressenti c'est complexe ouais alors ça c'est un point que je trouve que je trouve important parce que c'est cette complexité qui en général empêche d'avancer c'est à dire que parce qu'on ne se sent pas légitime à creuser parce que parce que derrière il y a toujours des ingénieurs des managers des gens qui ont fait des études plus spécialisés que nous qui sont là normalement pour faire les choses et sur lesquelles on va se reposer parce qu'on considère qu'ils sont des experts c'est pas exempt de préjugés et de comportements disons névrotiques il y a plein de gens qui savent pas faire le trident dans leurs émotions donc bon je dirais que ça peut être un critère positif mais il ne me semble pas qu'on puisse le mettre en drapeau d'autres c'est une profonde dépression Benjamin ouais moi je partage assez ta vision des choses je trouve ça excitant parce qu'on est face à un univers qui est un univers qui s'ouvre pour lequel on n'a pas de recettes donc ça peut être en boisson d'un côté mais en même temps il y a tout à fait à l'heure moi c'est marrant parce que moi je ressens l'excitation aussi où je me dis on pourrait faire ça on pourrait faire ça on pourrait faire ça tout ça et après il y a un truc qui vient je me dis non mais dans le monde il y a quelqu'un qui a déjà pensé etc comme à repenser justement tu parlais de Dieu ou de quelqu'un qui est au dessus qui me dirait non mais c'est pas possible tu me dis si là on se met au boulot c'est comme si j'avais l'impression de refaire quelque chose qui sûrement a déjà été ça c'est les sentiments qui reviennent beaucoup et ça ne me dit pas que ça me bloque tout de suite mais ça fait un truc il faudrait regarder ailleurs avant et du coup ça fait un blocage vis-à-vis de l'individu qui se posait avec ici du coup ce que tu dis c'est intéressant parce que ça donne une petite légitimité aux chercheurs parce que le boulot du chercheur c'est justement d'aller essayer de capitaliser les connaissances sur le sujet sur ton objet de recherche et sur ces questions-là ce que je constate c'est qu'il existe il suffit d'aller dans une bonne librairie il existe des dizaines de manuels de management de pratiques de management sur comment manager Lean comment manager donc la Lean Startup comment manager une entreprise libérée etc. donc il y a plein de manières qui sont proposées pour faire en sorte de s'organiser toutes ces manières sont sans doute parfaitement légitimes il y en a qui sont éprouvées depuis très longtemps je pense que l'intérêt de l'approche en particulier de Strom c'est finalement ne pas chercher à réinventer de nouvelles formes mais plutôt de regarder sur ce qui existait déjà donc la forme du commun c'est une forme qui est très ancienne qui est un peu consubstantielle à la société humaine et par rapport à cette forme d'organisation de se dire voilà comment est-ce que nous on peut s'approprier cette forme d'organisation parce que évidemment ce qu'on va chercher dans un monde très complexe c'est non pas à simplifier le monde mais peut-être à simplifier certaines réponses c'est-à-dire qu'on a besoin de choses un peu cadrées qui nous permettent de base un peu cadrer qui nous permettent d'agir et ces bases un peu cadrées ce sont des modèles comme celui de Strom qui permettent une fois qu'on a un truc à peu près simple et des idées à peu près claires là où on veut aller de pouvoir embrasser à ce moment-là la complexité parce que de toute façon on a l'impossibilité de maîtriser de contrôler cette complexité on est dans un environnement qui est impossible de contrôler la seule chose qu'on peut faire c'est comme le surfeur c'est prendre la vague correctement et prendre la vague correctement il faut c'est à la fois quelque chose de très simple quand on sait faire parce qu'il y a une planche une vague etc ça n'a pas l'air très compliqué comme ça mais en même temps cette simplicité elle n'est pas si évidente à mettre en place elle demande l'entraînement et donc je pense qu'un peu ce qui nous intéresse c'est de nous entraîner à surfer la complexité du coup je me questionne sur une des phrases qui étaient dans le diapo qui étaient luttées contre l'entreprise donc ce que ça m'inspire c'est une volonté de contrôle de ce qui n'est pas contrôlable de par les vols à la physique j'ai le sentiment que en effet que ce soit dans le cadre des sciences de gestion ou plus largement en fait de la nécessité ou de la volonté de pouvoir structurer ou organiser les choses et bien on soit toujours dans une recherche de contrôle du monde et de maîtrise du monde et mon intuition me dit que en gros les vols à la nature sur Terre sont assez inévitables par rapport à la thermodynamique l'entropie c'est quelque chose qui construit en effet notre monde et comme on est donc la question pour moi c'est moins de lutter contre l'entropie que justement de s'appuyer sur elle et de pouvoir justement tirer parti de cet incertain mais c'est ça qu'on retrouve derrière les volets d'expérimentation de tests etc voilà je suis entièrement d'accord avec toi le principe le principe contrairement à une littérature très large très éprouvée en sciences de gestion et d'autres disciplines c'est pas le principe c'est pas de contrôler le principe c'est de comprendre comprendre pour agir et l'action elle a pas vocation à contrôler elle a vocation à prolonger le mouvement ou à je trouve que la figure du surfeur elle est pas mal c'est à dire qu'on peut pas contrôler la vague en revanche on peut la surfer je pense qu'on est dans la même perspective on est dans un environnement on a eu l'illusion depuis très longtemps à travers notre éducation et en particulier depuis Descartes cette idée qu'on pouvait qui est pas complètement fausse qu'on pouvait agir sur le monde etc on a eu l'illusion qu'on le contrôlait le monde et en fait on se rend compte et c'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'on est face à un horizon assez intéressant on se rend compte maintenant la prise de conscience elle est beaucoup plus large cette idée qu'on ne contrôle pas grand chose et qu'on n'a pas tellement besoin de recettes pour agir on n'a pas besoin qu'on nous dise précisément ce qu'on va faire on a simplement besoin d'avoir quelques clés pour expérimenter pour pouvoir tester pouvoir avancer dans le bricolage qui va consister à surfer cette vague donc ça c'est un premier par rapport à ce que tu dis il y a un accord complet et puis il y a un point de vigilance là je suis d'accord avec toi il y a un point de vigilance important c'est à dire que la démarche scientifique globalement est assez hostile à une approche constructive de la connaissance on est dans une perspective très positiviste des connaissances encore aujourd'hui et donc pour le dire dans des mots un peu moins un peu moins savants un peu moins marqués par l'université tout ce qui est connaissances un peu qualitatives qui correspond à l'expérience est vu d'un point de vue scientifique comme quelque chose de relativement suspect tant que ça n'a pas été confirmé par des dizaines et des dizaines d'expérimentation ce qui dans les sciences sociales n'est pas très possible à faire autant que ça n'a pas été confirmé par des données donc par la statistique quantitative donc de ce point de vue là il y a un gros travail un gros enjeu et vous y contribuez aujourd'hui un gros enjeu de captation de ces expérimentations de ces réflexions il y a un gros enjeu de communication il y a un gros enjeu de transparence de la manière dont on construit nos expérimentations et donc nos données et nos conclusions pour justement montrer qu'on peut être dans une démarche très qualitative très expérientielle tout en étant très scientifique au sens où la dimension scientifique c'est pas la recherche de l'objectivité la dimension scientifique parce que l'objectivité elle n'a jamais existé donc c'est une pure illusion mais elle est largement répandue chez certains de mes collègues en particulier chez les collègues économistes c'est pas la recherche de l'objectivité c'est le contrôle de la subjectivité il faut qu'on soit en capacité de montrer que notre subjectivité elle nous amène à avoir un certain nombre de préjugés de visions et donc on expose nos préjugés etc. de manière à pouvoir faire en sorte qu'on contrôle que cette subjectivité soit contrôlée soit observée il y a juste quand même rapidement un consulat de départ qui est qu'on ne contrôle pas la vague je me mets en doute le fait qu'on ne puisse pas contrôler la vague du surfeur aujourd'hui alors ouais ouais donc là alors si on approfondit un peu parce que c'est aussi une démarche qui a une réflexion qui est intéressante c'est à dire que on a une capacité et c'est un peu l'enjeu des organisations qui est de pouvoir s'adapter à l'environnement mais qui est aussi de pouvoir construire l'environnement donc quelque part il y a l'idée qu'une organisation qui est on va dire qui a des capteurs sur son environnement elle est non seulement capable de récupérer beaucoup d'informations pour pouvoir ensuite anticiper et se transformer très vite mais elle est aussi capable de transformer son environnement donc dans la co-évolution on a une capacité à modifier l'environnement donc effectivement on a une capacité à agir sur la vague il y avait un mec pour être clair je ne sais pas si on est dans l'émotion ou dans le débat ah oui je ne sais plus parce que j'ai l'émotion si vous voulez on peut avancer parce qu'il y a le jugement ça dépend comment tu le sens parce que tu dis non je veux repartir je veux repartir de l'émotion mais en allant vers le débat quand même moi j'ai le sentiment qu'il faudrait donner davantage d'exemples pour que ça prenne corps et si tu permets je vais en donner quelques-uns formidable sur des communautés qui fonctionnent en commun il a évoqué David il y a dans l'histoire ce qui se passait notamment au Moyen-Âge en Europe on avait des communautés de paysans qui organisait la gestion de la terre en commun il en reste encore quelques résidus on a par exemple aujourd'hui ce qu'on appelle les terrains communaux qui existent notamment à la montagne où ces terrains n'appartiennent pas en tant que tel où c'est moins le fait d'être propriétaire d'un terrain qui importe mais le fait de pouvoir gérer collectivement les usages de ce terrain pour différentes choses soit de la culture soit faire paître des bêtes etc on a un autre exemple aussi dans les forêts il en reste encore en France notamment ce qu'on appelle des affoages ce sont des parcelles qui sont gérées collectivement par la communauté et qui permettent de pouvoir faire du glanage et recolter qui des châtaignes qui des noisettes qui du bois etc et ça c'est géré collectivement par la communauté autre exemple encore les pêcheries il y a des pêcheries de type communautaire qui sur des zones côtières par exemple peuvent gérer un périmètre ensemble et définir ensemble des droits d'accès à l'eau et définir par exemple des quotas de pêche pour l'ensemble de la communauté et puis il y a toutes les communautés ça a été évoqué toutes les communautés de connaissances qui ont été largement alimentées par le numérique puisque la pensée des communs elle a été beaucoup renouvelée grâce à l'introduction du numérique et notamment tout ce qui était autour du libre accès et des communautés du libre donc Wikipédia OpenStreetMap enfin toutes ces communautés qui mettent des ressources en libre accès et les gèrent ensemble avec des règles de droit d'accès comme David l'a expliqué à partir de ce train Je reviens un peu en arrière parce que mon intuition nous disait que l'orientation qui est donnée que vous avez présentée elle est super chouette mais que la marche est haute ma première intuition c'est celle-ci la seconde c'est que et en écho à une discussion qui a été ouverte sur le début contre l'entropie ou faire avec ou surfer sur la vague etc moi j'aime bien quand même cette idée de lutter contre parce qu'elle affiche une intention politique qui est que la complexité et l'entropie dont on parle là elle est quand même désormément dévastatrice productrice d'inégalités etc et que surfer sur la vague je trouve que c'est un peu mou quoi par contre lutter contre ça dit une intention politique je suis assez confortable avec le fait que c'est impressionné et érodite pour moi il y a deux choses c'est-à-dire qu'il y a il est important aussi par rapport à cet enjeu de transformation qui est un enjeu politique pour moi c'est vraiment honnêtement la politique il y a aussi la capacité de pouvoir adapter le discours c'est-à-dire que des gens avec qui par exemple je peux travailler avec l'NCF par exemple quand on discute de ce type de projet clairement l'objectif c'est pas de transformer la société donc en revanche il y a un vrai questionnement sur l'avenir de l'organisation qui est hyper centralisée verticale et qui a du mal à évoluer à se transformer et qui est en train de se désagréger donc il est clair qu'il y a un discours politique mais il y a aussi moi je marcherais bien sur les deux sur les deux aspects il y a un discours politique il y a un discours qui est un discours plutôt business c'est-à-dire que les organisations il faut pouvoir aussi les rassurer en disant cette transformation là elle est aussi c'est pas elle est à la base de votre capacité à innover être créatif etc et donc de vous transformer etc donc il y a ces deux aspects sachant que ces deux aspects se rejoignent dans le fait que c'est c'est ce type de fonctionnement repose sur les personnes c'est-à-dire on ne peut pas fonctionner en commun si on n'a pas un regard différent sur les sur les personnes qui composent le commun donc si on n'a pas un regard considérer que les personnes sont courteuses de connaissances donc il faut qu'elles peuvent être autonomes qu'on peut les responsabiliser etc et donc il y a derrière tout ça une transformation du regard qu'on a sur les gens donc on peut aussi considérer que c'est utopique la marche encore est assez haute mais oui voilà je pense que les deux discours sont à mettre en avant parce qu'il y a du militantisme mais c'est pas que du militantisme je vous permets de reprendre la parole parce que j'aimerais bien je ne sais pas si je suis sur la phase émotion ou le jugement tout au long de ton exposé et là avec les quelques interventions qui sont jouées je reprends les notes en fait le premier truc qui m'est venu c'est l'entropie fait peur voilà donc l'entropie fait peur donc pourquoi je vais vous dire tout de suite donc après les vénus et les questions pour lâcher prise comment raccompagner tout ça et le premier mot qui vient c'est la confiance notamment par exemple donc on parle de pouvoir public etc donc je me parlais moi la grande confiance que j'ai c'est que tous les jours j'utilise de l'argent et je mets une énorme confiance en état sur la valeur de mon père et donc du coup la question comment créer une organisation de confiance voilà avec le problème que tu disais avec ce truc de vouloir innover tout le temps motiver tout le temps etc et du coup ça fait penser des fois mon énervement avec des effets de mode qui peut y avoir dans l'innovation c'est pour ça que je pense dans ma petite figurine j'ai fait un socle assez stable avec ce truc de bon d'accord on peut innover on peut aller à droite à gauche etc et j'ai l'impression que l'entropie arrive à ce moment là quand du coup on arrive dans un effet de mode et qu'on perd le sens de l'innovation et qui donc du coup rejoint encore une fois cette confiance qu'on doit avoir peut-être dans justement ce qu'on entreprend aussi aujourd'hui dans cette réflexion dans ce qu'on essaie de faire aussi quelque chose et donc du coup quand tu parles d'actes enfin tu parlais d'actes politiques moi qui suis enseignante c'est vrai que je le dis je le répète souvent à mes élèves faites moi confiance si vous ne me faites pas confiance moi je ne peux pas vous mettre les obstacles la marche plus ou moins grande comme dit la dame pour pouvoir guider pour pouvoir designer mon cours voilà si je me retrouve avec une trentaine d'élèves qui flippent tous ils cassent sur la ligne de départ je ne peux pas prendre l'autoroute toute seule et donc du coup c'est vrai que je leur dis toujours avec ce truc de voilà faites moi confiance et ensuite bien tout de suite ils ont confiance ils mettent un pied devant l'autre etc et ils osent se déséquilibrer pour se rééquilibrer ce déséquilibre pour se rééquilibrer et ensuite ce qui leur fait peur c'est d'entamer tout ça et c'est vrai qu'il y en a quand ils entament une fois qu'ils se rendent compte de leur premier obstacle c'est ah non mais je me casse c'est trop dur je ne peux pas c'est trop difficile etc et du coup je leur dis oui mais tu as entamé une phase de déséquilibre et de rééquilibre permanent tu ne peux pas t'arrêter maintenant voilà la confiance qu'on a établie elle sert à ça c'est que tu puisses continuer sans tomber de ton fil de funambule sur lequel tu es en train de marcher et du coup c'est pour ça quand tu parles de méthode à chaque fois je fais ça me bloque parce que dès lors alors même que si je me mets dans la peau d'un peintre enfin un artiste quelconque qui est devant sa feuille blanche qui se dit je vais moi-même mettre une contrainte exprès pour pouvoir créer quelque chose et c'est que c'est le plus difficile je me disais mais merde si je prends pas la couleur rouge est-ce que ça va être la bonne contrainte etc donc je continue mon raisonnement donc du coup avec ce truc de méthode c'est tout de suite les limites moi qui me dérangent alors même que j'en ai besoin pour créer voilà donc du coup c'est un peu mon point sur lequel je suis restée à la fin de ton exposé il y a plusieurs choses la confiance déjà il y a un point important sur la confiance c'est on a l'habitude d'avoir la confiance qui est garantie par une autorité supérieure c'est-à-dire oui ou même les subventions pour danser un peu il faut absolument dire mais oui faites-nous confiance enfin on a fait le bon autre parce qu'on a cette idée d'une organisation avec une instance qui est garante le fonctionnement donc c'est je pense que la monnaie c'est une bonne analogie on a besoin de l'état pour pouvoir échanger des papiers de monnaie parce que s'il n'y a plus l'état qui garantit la valeur des billets les billets ne valent plus rien parce qu'un billet ça ne vaut rien en soi c'est du papier donc la question de la confiance au niveau vertical mais il y a aussi la question et donc du coup on est plutôt dans cette question de la confiance comment on va construire la confiance au niveau horizontal comment est-ce qu'on va on va la mettre en place donc il y a il y a plein de possibilités sur ça Nicolas qui aurait parlé de la blockchain comme outil technique mais ne le fera pas comme outil technique justement qui permet de garantir qui permet de garantir la confiance mais au-delà de ça il y a aussi une possibilité qui pourrait être ce qu'on fait ici c'est de postuler les espaces où on se fait confiance parce que la confiance c'est quelque chose qui se fonde sur des preuves sur des éléments de preuves c'est-à-dire ça fonctionne dans la temporalité c'est-à-dire qu'il faut renouveler les expériences pour qu'ensuite elles se construisent régulièrement et donc c'est un peu ce principe qui est celui de l'expérimentation on expérimente et au fur et à mesure des déséquilibres des expérimentations ce que tu disais on arrive à se rendre compte qu'on a eu raison de faire confiance mais c'est toujours derrière un pari c'est toujours une crise de risque et donc il y a cette idée de rentrer dans un environnement où on est prêt à prendre ce risque donc voilà c'est la question du changement c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas évident de mettre en place il faut créer un environnement pour ça et la deuxième chose c'est sur la méthode je suis passé très vite le principe de la méthode dont je parlais c'est pas la méthode au sens le cadre la structure rigide qui nous permet de faire quelque chose c'est vraiment la méthode au sens de Morin donc il y a plutôt un regard réflexif sur ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on fait en se regardant faire et en ajustant ce qu'on fait par rapport à le fait que faire nous a transformés et donc on est toujours en observation de soi-même donc on a ce regard qui met ce regard extérieur vis-à-vis de soi-même on est sur le chemin on avance mais on se regarde avancer en se questionnant sur comment on avance et en prenant en considération nos transformations nos limites etc. c'est plutôt cette méthode cette approche-là de la méthode auquel je faisais référence d'autres points d'autres points pour revenir sur cette question du surf très clairement c'est une situation idéale tout le monde a envie de faire du surf et ceux qui n'en sont pas capables peuvent peut-être râler mais enfin vous aimeriez bien finalement faire et il y a d'autres situations idéales qui sont peut-être un peu d'une autre génération le commando évoqué par des gens qui le regrettaient les bons temps du commando on était tous potes même si on était avec les pieds dans la boue etc. c'est des situations idéales qui se reproduisent assez rarement auxquelles on n'a pas forcément accès et qu'on ne peut pas disons on ne peut pas décider qu'on va tous surfer dans une situation extrêmement bordélique et humaine où si tu veux il y a beaucoup d'émotions mais pas forcément bien analysées par les acteurs eux-mêmes qui se télescopent je veux dire on va plus aller vers de la passion et du conflit éventuellement de type shakespearien même si Shakespeare est aussi un idéal finalement de cette mise en perspective des passions donc ou du moins et du mieux voilà donc je pense qu'effectivement il faut garder dans le cadre de la recherche et de la réflexion de gens qui ont envie de construire du commun et de la vie en constitution tous ces exemples sont bons etc. c'est dans l'application à un moment donné à des contextes plus ou moins bordéliques quoi et où l'intentionnalité va quand même pouvoir être favorisé et je pense qu'effectivement en y réfléchissant le fait de mettre un chapeau sur les émotions suffit certainement quand même à ce qu'on les réfléchisse donc du coup j'adhère bien sûr à la démarche les remarques est en tête François je pense qu'il y a quelque chose quand tu as mis apprendre à apprendre c'est le mot apprentissage et le mot apprentissage effectivement les compétences maintenant c'est de savoir apprendre à apprendre alors il y a deux termes là qui m'intéressent c'est déjà par exemple si je mets l'apprentissage populaire au lieu de l'éducation populaire l'éducation nationale le mot éduquer on peut peut-être enlever et du coup ça fait de l'apprentissage on peut instruire aussi en donnant de l'histoire en donnant des méthodes effectivement proposer des méthodes mais c'est ce qu'on faisait en enseignement moi c'est toujours ce que j'ai fait j'ai proposé des méthodes donc ça va et puis le mot pouvoir est savoir à la française pas à la belge donc proposer aux étudiants que par exemple dans un cd c'est est-ce que je peux le faire est-ce que je peux avoir du pouvoir faire ou du pouvoir être et du coup ça permet de dire est-ce que j'ai compris est-ce que j'ai des capacités plutôt que savoir-être et savoir ça veut dire que j'ai bien suffi et là je pense que ça peut permettre tu vois de poser déjà enfin ce qu'on pouvait par avant de poser ces jalons-là qui permettent de passer peut-être une marche d'ouverture moi je suis tout à fait d'accord parler de toi je trouve que l'enjeu il est par exemple au niveau de l'apprentissage de penser l'apprentissage dans le cadre de commun et à partir du moment où on pense l'apprentissage dans le cadre de commun ce qu'on fait ici par exemple on est dans une co-construction des savoirs qui est aux antipodes du modèle très vertical d'apprentissage traditionnel qui non seulement n'est pas forcément très efficace en termes de transmission de savoirs mais qui est surtout quelque chose qui va brider la capacité à agir c'est-à-dire qu'on voit beaucoup chez les étudiants ils ont une grande difficulté à mobiliser des savoirs pour faire parce qu'on leur a appris que la mobilisation des savoirs était utile pour reproduire ce qui a déjà été fait de manière à avoir une bonne note de manière à pouvoir avoir une E de manière à pouvoir avoir un diplôme etc. donc on est dans une autre manière d'utiliser les savoirs une fois encore je trouve que les tiers lieux sont des lieux intéressants ce sont justement en reprenant par exemple les travaux de Michel Lallement en l'âge du fer ce sont des lieux de du fer d'expérimentation et donc où le savoir se co-construit avec ses pairs sur la base du bricolage du bricolage au sens de des distros c'est-à-dire on essaie les trucs on teste on ajuste on n'est pas dans une pensée d'ingénieur de celui qui va tout calculer dès le départ mais vraiment on est sur le chemin on avance et on fait au fur et à mesure donc il y a derrière ce que tu dis pour moi il y a un enjeu je n'ai pas suffisamment à insister dessus mais cet enjeu du commun dans les organisations quelles qu'elles soient y compris la salle de cours c'est un enjeu un enjeu majeur qui est celui d'apprentissage c'est-à-dire que derrière pour qu'il y ait commun il faut qu'on s'éduque ou qu'on apprenne qu'on apprenne à fonctionner en commun ce qui n'est pas de soi non plus c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est tous autour d'une table qu'on va être en capacité de pouvoir collaborer de pouvoir créer du commun parce que parce que voilà tout ça suppose une certaine forme d'accord ce que dit ce que dit Ostrom d'accord de règles communes dont on va se doter pour fonctionner Nicolas la parenthèse est toute trouvée parce qu'on va faire des termes du chemin et on avait prévu à 11h à peu près d'aller vers la mine donc il me semble que le chemin commence à exactement donc la deuxième partie de notre travail de l'élection va être de nous rendre à la mine donc il y a je ne sais pas qu'il y a 600 mètres d'ici un truc comme ça à peu près en gros une petite marche voilà en plus on a de la chance il va faire beau enfin il fait beau donc on va on va se prendre à la mine pour la suite pour pouvoir aussi travailler sur des outils pour changer un petit peu d'air pour réfléchir en marchant alors moi ce que je vous propose c'est vraiment là encore l'unification du corps et de l'esprit c'est la démarche des papéticiens donc les philosophes c'est de faire en sorte que cette marche soit quelque chose qui permette de produire aussi la connaissance et donc pour le faire il y a besoin de diversité donc l'idée c'est de partir par petits groupes d'essayer de rester dans son groupe et de faire en sorte que les groupes soient les plus divers possibles alors pour vous aider à diversifier les groupes je vais vous demander de répondre à mes questions rapidement je vais faire un certain nombre de questions comme ça vous verrez les gens qui vous ressemblent les gens qui vous ressemblent vous essayez de parler avec eux donc qui est venu ici par le pied de la mine déjà toutes ces personnes là il faudra qu'ils soient au moins dans chacun des groupes parce qu'ils savent où est la mine qui est-ce qui est venu par le pied de WeShare par le pied de RPCS qui est-ce parmi vous qui a fait plus de 25 kilomètres pour venir ? il y en a qui viennent de loin quand même qui est-ce qui parmi vous a moins de 12 ans ? qui parmi vous est universitaire au sens a fait une thèse est en train de faire une thèse va commencer à faire une thèse ou a fait une thèse a fait va faire est en train donc universitaire qui est-ce qui est chercheur ? tout le monde je pense que c'était la question piège tout le monde est là tout le monde donc fait de la recherche pour continuer un petit peu qui pratique la méditation ? est-ce que regardez la télé ? voilà je pense que c'est pas mal comme déjà qui est en situation de management ? ah bah oui c'est bien ça qui est en situation de management ? ça veut dire quoi ? oui voilà qui est-ce qui travaille ? qui est à la retraite ? est-ce que vous avez d'autres questions comme ça qui mériteraient d'être posées ? j'avais pensé dans le métro on posait d'autres les réfugiés les réfugiés j'en ai oublié une de brillante j'ai noté je vais quand même en venir ah oui qu'est-ce qu'il y a vu la dernière saison de Game of Thrones ? je crois bien c'est la question qui est-ce que c'est des voitures ? ça m'intéressait aussi bon voilà j'ai vu toutes les questions dans la même logique qui c'est qui a vu la dernière saison ou les saisons de Black Mirror ? je sais je sais je sais c'est ma prochaine donc ce que je vous propose c'est qu'il y a un premier représentant de la mine qui puisse venir ici et que des personnes qui ne le connaissent pas viennent avec lui moi je veux bien un groupe qui m'aide à ranger très basiquement donc le déroulé c'est on se retrouve à la mine et on va travailler ensemble sur les boutiques